Empreinte, c'est un cinéma itinérant qui destine ses projections à des lieux de diffusion classiques, salles de cinéma ou centres culturels, et à proprement dit cinéma itinérant parce qu'on va d'un lieu à un autre et des lieux qui ne sont pas destinés à la diffusion, que ce soit centre de jour, une prison ou tout autre lieu qui souhaite à un moment donné accueillir un cinéma. Donc nous on vient, on installe la toile, les enceintes, le projecteur et on projette le film qu'importe le public. Empreinte à deux activités principales, musique au ciné qui ne projette que du documentaire musical pour un public de ciné-film et l'omane, donc là de nouveau on va aussi bien en salles de cinéma que dans des salles de concert ou des salles culturelles, et l'étoile qui destine ses projections uniquement en itinérance dans les centres de jour, centres d'accueil, prison et un jour hôpital. Et là on projette tout genre, tout format, toute nationalité de films. Donc là on est déjà actifs à la prison de Leuzon-Hénau, à la maison de détention de Berkendal pour le milieu carcéral, c'est l'ancienne prison des femmes ici. On est actifs à Doucheflux au centre de jour à Anderlecht et on était aussi dans leur lieu d'hébergement, hébergement de transit, Doucheflux coordonnée à Forêt. Et comme pour nous, avec Empreinte de façon générale, c'est important d'avoir une rencontre avec les cinéastes. On a eu Christophe Hermanns au mois de mai 2023 pour rencontrer le public à Doucheflux en présentant La Ruche. Et c'est des moments hyper riches, mais ça fait partie de l'ADN du projet Empreinte. C'est de créer la rencontre et d'aborder le travail de personnes de l'ombre. À part si les personnes montent, descendent les marches des festivals, on les voit peu et on sait peu sur leur travail et sur ce travail qui peut durer des années et qui présente beaucoup de difficultés. Ça, c'est comme dans beaucoup de métiers, mais je trouve qu'on ne soupçonne pas forcément ça. Et puis, il y a un aspect avec l'étoile, quand on va en centre de jour ou en prison et qu'on fait venir un réalisateur, une réalisatrice, il y a quelque chose aussi qui est là, dans un but plus humain, social, d'estomper les barrières sociales en fait. C'est de montrer que la culture est pour tout le monde, que le cinéma est accessible à tout le monde et que les cinéastes s'en rendent compte et qu'elles ont envie de venir rencontrer d'autres publics en dehors des avant-premières, en salles ou en festivals. Et donc là, c'est important de faire ce lien, d'être ce maillon manquant, comme je dis très souvent, ce maillon manquant, on pousse juste un peu plus loin le curseur des publics en fait, avec l'étoile. Dans les documentaires musicaux, on en a quatre ou cinq belges. On avait commencé en 2018 en recevant Julien Bechara pour son documentaire Manneken Swing qui abordait la vie de Stan Branders dans les années 40, sous l'occupation, à Bruxelles, autour du jazz, cette scène jazz qu'on découvre à travers son documentaire. Donc ça, c'était le tout premier documentaire musical belge qu'on a projeté. Il y en a eu plusieurs, mais pas énormément. L'an dernier, on a projeté le documentaire de Pascal Poissonnier sur Arnaud. Et on en projette deux cette année. On projette Confessions to Deus de Fleur Boudman, comme son nom l'indique, un documentaire sur le groupe Deus. Ça, on le projette au Salon à Silly. Dans le cadre du mois du doc, on projette Dreaming Waltz, Inside the Chelsea Hotel, de Maya Duverdier, Amélie Van Helpt. Ça, ce sera à Wall, le 23 novembre 2023. Dans le cadre du mois du doc, on reçoit deux cinéastes. Dans le cadre de notre activité L'Étoile, Julien Henry viendra à la prison de Lezant-Eyneau pour rencontrer les détenus après la projection de ce crasher pour exister. Et à Doucheflux, leur portier viendra parler de son documentaire Seuil Libré, qui a eu le Magritte du meilleur documentaire cette année, et viendra là rencontrer le public de Doucheflux à Bruxelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501